Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre et on veut absolument contrer la manipulation, oui, il y en a énormément, la déformation et la propagande des médias, autant traditionnelle que beaucoup de médias alternatifs aussi, c'est important de rester rationnel et de se protéger contre la manipulation de l'information et la propagande. Ceci étant dit, bon week-end de l'action de grâce à tous, c'est le 13 octobre 2019, 4h39, heure du Québec, le typhon à guibisse a frappé le Japon, il y a des images assez spectaculaires qui tournent et il y a plusieurs, déjà plusieurs morts, beaucoup de gens qui ont été emportés par ce typhon, dont on voit les images ici. C'est assez spectaculaires. On peut voir la quantité d'eau qui est tombée là, les routes sont, les maisons complètement, 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 disparues sous l'eau, des opérations de sauvetage un peu partout. Vraiment, 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 c'est tout un typhon qui s'est abattu sur le Japon, on en avait parlé hier, comme c'était pour être des typhons probablement les plus puissants depuis 1958. 58. Quelque chose de vraiment majeur, hein. On peut voir d'autres images. Complètement, complètement, les gens sont complètement, c'est le cas de le dire, sous l'eau. Ben, c'est un déluge aussi, hein. Ça vient de chercher par surprise. Et ça donne des, vraiment, wow, des images hallucinantes. Il y a un phénomène qui est observé aussi, le ciel s'est couvert et est devenu complètement, complètement, mauve. Et apparemment, on a vécu cela aussi pendant les huracans aux États-Unis d'Irma, Dorian et Michael. Maintenant, le ciel au-dessus du Japon a viré au pourpre. Brillant, lorsque le puissant typhon Agibis a écrasé Tokyo avec des vents violents et des pluies records, tuant au moins 11 personnes après que plusieurs rivières se soient débordées et que des glissements de terrain étaient ensevelis des maisons, comme on l'a vu. Après que des millions de personnes eurent vu le ciel recouvrir l'Indonésie d'un rouge sanglant, les Japonais signalent maintenant un ciel pourpre étrange au-dessus de leur pays, alors que le dangereux typhon Agibis frappe le Japon. Je sais que les météorologues appellent ce phénomène de ciel pourpre une dispersion, mais j'estime que si quelque chose ne semble pas naturel, c'est probablement alors... Hum, trois petits points. Alors, si le ciel pourpre était un signe de modification du temps, par hasard, peut-être... On voit ici des images, hein? Sign from the heavens. Est-ce que c'est un signal qui vient du créateur? Alors, oh, trois petits points. La vie dans la capitale s'était arrêtée avant même que le typhon Agibis ne touche le sol, peu avant 19h, heure locale, dans la péninsule d'Izou, au sud-ouest de la capitale, avec les transports en commun suspendus, les magasins fermés et les rues vides. La tempête a perturbé la coupe du monde de rugby. Deux matchs ont été annulés à la sortie de Tokyo. La préparation du Grand Prix de Formule 1 de dimanche à Suzuka a été catastrophique. Regardez le ciel. Pendant plusieurs heures, les pluies du typhon ont submergé l'une des zones urbaines les plus densément peuplées du monde, avec des dizaines de millions de personnes piégées à l'intérieur, observant avec inquiétude le fait que les rivières se remplissent à des niveaux vraiment exceptionnellement dangereux. Le gouvernement a déclenché une série d'alarmes de haut niveau, invitant les gens à évacuer des lieux et à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver leur vie. À la fin de la tempête, la tempête a traversé Tokyo vers minuit, laissant derrière elle des branches, des parapluies cassées et d'autres débris dans les rues, des eaux de crues dans certaines parties de la capitale et une grande partie des dommages. En cours d'évaluation, le pire semblait avoir été évité, mais la tempête se déplaçait toujours vers le nord et l'est, apportant plus de pluie et d'inondations dans les préfectures de Fukushima. Hum, pas une bonne nouvelle pour eux. Miyagi et Iwate. On peut voir ce ciel. Le gouvernement de la ville et cinq autres préfectures ont demandé à la force d'autodéfense terrestre du pays d'aider à l'évacuation, au sauvetage et au relèvement de samedi soir. Au milieu de la tempête, un sisme de magnitude 5.3 s'est produit au large. De la côte du sud-ouest de Tokyo, faisant trembler les bâtiments dans la capitale. Il n'y a eu aucun rapport immédiat de dégâts ou de victimes. On peut voir le fameux ciel pourpre. Les nerfs ont été émoussés dans la capitale samedi après-midi, lorsque les téléphones portables des résidents ont émis une série d'alertes de type sirène, prévenant des risques croissants d'inondations et de glissements de terrain. L'agence météorologique japonaise avait averti la veille que « agibis », qui signifie « vitesse » en Tagalog, pourrait apporter des précipitations aussi violentes qu'un typhon de 1958, ayant tué plus de 1200 personnes à Tokyo et ailleurs dans le pays. On a une vidéo ici, timelapse, capturée à Jacksonville en Floride, montrant que le ciel de la première côte virait au pourpre pendant le coucher du soleil après l'ouragan de Dorian. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Cet article, vous pourrez aller visionner tout ça. Donc, le ciel, vraiment, c'est des plus spectaculaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'images que vous pourrez aller visionner, vraiment. Toute une tempête, mais tout un phénomène étrange, hein, que ce ciel pourpre, vraiment, il y a de quoi se poser des questions.